ah voilà c'est bon chale en soi c'est bon on a la capture on va pouvoir lancer mec 1 ok normalement vous avez le son de ôté il va être assez faible au début sur le menu mais dès qu'il va lancer l'intro on va avoir du son et on va pouvoir régler et yo menu bonjour bonjour à tous je ne pouvais pas venir j'étais bloqué ah mince ils t'ont pas bougé non et j'ai perdu voilà et ça commence côté côté sans bonjour à tous le temps que tu prépares un peu tout sans zonant tout est bon tout est nickel ouais tout est nickel voilà alors je suis appelé spr pour l'instant donc voilà on va t'appeler zelkis voilà je suis trop bon je le rythme plus trop fort donc voilà c'est pour la partie otr donc bravo aux joueurs de skyward sword on a la intro voilà juste pour passer beaucoup de choses je suis très heureux aujourd'hui vous inquiétez pas c'est normal j'ai pris des couleurs le son de son zoom et est très fort et oui pas tant pis pour vous l'autair race exactement rillet race exactement donc beaucoup de choses à dire déjà on va parler je pense dès maintenant de tout ce qui est ba rba et quelque chose mais juste avant la catégorie c'est all dungeons donc le but c'est de finir tous les donjons et de finir le jeu peu importe comment il faut finir le jeu le routing est assez particulier surtout ce qui va nous prendre la tête dès le début c'est la partie rb je préfère expliquer dès maintenant je sais pas ce que tu en penses j'ai appris à très peu de temps vu que beaucoup de choses vont s'enchaîner effectivement ouais ok ils vont donc ils vont ils vont faire des choses dans l'enfant on va regarder ça ensemble une fois qu'ils sont adultes ils vont faire ils ont commencé à faire des trucs tellement bizarres ils vont récupérer des j'ai perdu un peu le flux de deux j'ai en soi c'est en soi qui est à gauche donc ils vont prendre des bouteilles ils vont mettre ils vont récupérer des items sur ces bouteilles là et ils vont à chaque fois récupérer des insectes récupérer des poissons mettre la bouteille sur biais etc pourquoi parce que avec comment s'appuyer les choses ils vont un peu surcharger la mémoire et dépasser des pointeurs dans la mémoire à droite à gauche pour se donner des objets ou pour placer des objets dans l'item dans le dans l'inventaire ce qui va leur permettre beaucoup de choses on verra ça on verra ça ensemble donc vous inquiétez pas ils font des choses un peu bizarre mais c'est normal et vous allez voir une route totalement explosé il ya des donjons qui vont se faire détruire des donjons vous aimez bien qu'ils vont se faire détruire vous aurez juste pas le temps est ce qu'il ya un recap à la fin des temps avec étant individuel ou certainement oui ils font les choses ils font les choses bien oui est-ce que j'ai re le jeu alors au terre moi c'est une vieille histoire d'amour mais moi j'ai toujours fait du casual speed run pour pour ôté sur le cache pas je vais appeler au terre avec l'habitude en gros ce qui se passe c'est que j'ai commencé en 2014 du du qu'on appelle ça d'unis pour cent d'une or vr en noir d'une au fin du gsr maintenant ne revient enfin voilà un peu tout a fait beaucoup de bingo beaucoup de bêta quest et puis l'un des créateurs du du rando comme vous le connaissez on deuxième compte pour passer devant me nous voilà où là je suis très proche très bien cadré oui non non c'est normal à faire ce que va faire chacha c'est il va récupérer des rubis va récupérer quelques rubis pour pouvoir acheter des un bâton parce qu'actuellement il est bloqué dans la forêt coquillerie donc le but ça va être de prendre des bâtons il vient prendre deux bâtons c'est tellement pour être safe le son de spr est décalé alors comment ça le son de spr je vais très vexé nous louons chacha max donc les prennent un bâton et on va faire pas qu'ils vont faire ce qu'ils ce qu'ils appellent un ways escape de dire un water extended super slide comment ça marche ah bah c'est très simple ça lag un peu en gros ils vont taper le bord en tapons dans l'eau avec le poisson iss qui est légèrement ou au bord de la dead zone de votre stick où il a raté chez en soi c'est bien dommage moi c'est d'armabie fini le fight sur skyward sword donc gg à lui gg d'armabie bravo à toi donc là il ya bah du coup je suis en soi fait une autre une autre routine qui est l'escape mais dans l'oswood il a passé par la rivière c'est une backup si jamais tu foires ça ça perd un peu de temps mais bon au moins il ya une question de backup et je perds le flux mais j'entends encore le son et ça c'est bon voilà donc c'est ça en soit que ça va du coup c'est chez chacha qui s'est choche et c'est super et j'avais commencé la run ok à ma bien danser la run donc le nescaï pourtant l'oswood peut-être que amas va réussir l'escape depuis depuis qu'on appelle ça depuis coquerie forest la majeure différence c'est que je savais n'aura pas l'occurrence alors que si si amas réussissent qu'il aura l'occurrence ce qui n'est pas trop dérangeant parce qu'il est toujours possible de récupérer simuler l'occurrence avec ce qu'on appelle un ocarina et thème en sortant deux objets pendant un bac pu pendant un saut pendant il n'y a pas de méthode et le jeu vous met l'objet par défaut qui est l'occurrence c'est pas quoi sortir donc il vous dit bon bah je suis pas ce qu'il ya dans la main on va dire que c'est l'occurrence qu'à partir de ça à partir de ça on peut gagner un peu de temps donc là il va refaire un west donc il va taper à prendre l'haricol dans l'eau et il va il va maintenir les expositions qui est une position très 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 précise et ce qui est impressionnant c'est quand tu change de position c'est une dinguerie voilà et du coup il va faire ça pour être dans cet état pour éviter le texte du hibou et c'est une des manières de skipper le hibou à cet endroit là et pour entrer directement à cac sans que ça nique son day of time qui doit être deux jours à cac pour être pour récupérer une bouteille pour voir en joue et c'est vrai que le hibou ne lui parle pas parce que en fait le hibou il se batteur c'est pour ça qu'il nous enferme sept ans parce qu'il est vénère il nous avait passé et vas-y m'attends tu m'as foutu un vent vas-y je te garde sept ans fermé mais on l'aime bien voilà c'est un peu le petit syndrome de stockholm donc à m'a fini là l'intro et on a perdu je crois sur le récit on a perdu avec lui tu stabilise le bitrate j'ai relancé pour réussir à le doit son il est en train de faire les poules vous le verrez chez amas vous connaissez des poules tout le monde les faits en rando en tout voilà il fait la cale maintenant il fait les sept poules il a pas le choix il n'y a pas un petit truc du style en fait que trois que quatre non 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 ouais et un pas mais il est magnifique ouais et du coup voilà on a laissé l'intro pour qu'on voit la totalité du jeu qu'est ce qui va se passer c'est qu'ils récupèrent les sept poules c'est la façon la plus optimisée en récupérer c'est un routine qui existe depuis dix onze ans je crois et ça n'a pas changé depuis longtemps il n'y a pas grand-chose à et pas de nouveau truc sur les poules depuis depuis tout ce temps ça se trouve on va remarquer parce que c'est ôté on en ôté il faut jamais dire jamais ça ce qu'on va on va remarquer qu'il suffit d'une poule et faire une manipulation devant on joue et faire une petite danse pour avoir la bouteille et pendant ce temps chez l'en soit qui est déjà en train de taper le vol d'adger c'est faux on n'a juste pas d'image donc on va réaliser tout ça on va plutôt commenté commenté à ma du coup alors côté à ma ma il est un peu plus il est un peu plus confiant il ne prend que que 10 rubis pour faire qu'un seul un seul travail sur le west au genre il réussit assez bien si sa foire et bah il va refermer des rubis puis le refaire tout simplement parce que ça en soit n'était pas hyper confiant pour le faire du coup il a préféré prendre une solution ok son site n'est pas pété c'est le principal donc maintenant il va le refaire mais ailleurs avec un setup un peu plus simple un peu moins risqué bon on a récupéré chaleur en soit donc là on voit que à ma il pose buffer pour bien clip d'un poké oui ce personnage s'appelle poké ce qu'ils s'appellent poké et voilà donc à ma récupère le récupère le le carina que n'a pas celle en soit on verra ses différences pour l'autre la race et trackers sont moins je vous rends rassurez vous oh wait donc la file time ils vont pas prendre de choux parce qu'en général les routines enfants sur ot on va faire le puits avec des dingueries dans le puits mais vous ne verrez pas le puits spoiler alert vous ne verrez pas le puits dans ce dans ce dans cette route parce que ça sert à rien les joueurs c'est vraiment pour les faibles à l'intérêt important c'est que normalement ici pour les trois pierres et barman aucune il ya un tout petit trou à gauche de la porte et on va se glisser dedans avec un set à passer précis alors qu'il plus simple avec une épée mais sans épée il se fait aussi alors on voit magnifique magnifique pause côté chacha en gros il fait des roulades il fait un back clip et des roulades une roulade assez précise et ce qui va le permettre de clip à travers ce ce mur là et en glissant tout petit peu il passe comme quoi le royaume sacré n'est pas vraiment caché voilà et du coup là on va voir à peu près cinq six minutes de cutscene chez chalançois du coup on va pouvoir ça expliquer certaines choses comme par exemple il appellé car il n'a du coup il va pas pouvoir jouer de champ au final mais il ya un glitch qui existe qui s'appelle le carré n'aïtel que j'explique à l'arrivée ouais à t'expressions non d'inquiète pas on veut le répéter ce qu'on a vraiment tout le temps en fait ce qui est aussi important aussi c'est que je pense que là on va en profiter parce que à ma affaire va récupérer la bouteille il va passer va passer à l'ulte il va gagner quand même du temps il paraît très pd du temps sur social en soi ce qui se passe c'est que on va faire du rba puis du ba le rba c'est le reverse bottle adventure et ensuite on fait du bottle adventure ce qui va être intéressant de voir tout de suite et après je te laisse ta parole qu'on va passer adulte on va voir qu'il y a un inventaire par défaut qui est les qui mettent les bombes on va voir une bombe à zéro sur sur l'inventaire de chalançois sur ses droits sur ses bas par défaut mais c'est pas grave après il a pris va vite mis sur il va vite et va vite changer et pourquoi c'est hyper important parce que parce qu'il faut savoir dans le jeu que ce soit pour l'arc ou pour les bombes quand vous récupérez l'un des deux donc vous ouvrez le coffre dans d'entend ici avec les bombes ou quand vous ouvrez le coffre dans le forest avec l'arc vous recevez pas un item mais deux items vous recevez l'arc qui est dans l'inventaire et le cuivre quoi le car quoi pardon qui se trouve dans l'inventaire vert qui est juste à gauche en fait qu'ils sont la gauche de la vente et bouclier des épées des tuniques et tout ça tout ça pour les bombes c'est pareil vous recevez les bombes dans l'inventaire et le bon bag le problème c'est que le jeu stocke le nombre de flèches disponibles dans le car quoi et stock le nombre de bombes disponibles dans le bon bag si jamais vous n'avez pas ça vous pouvez pas avoir de munitions vous avez les deux objets mais pas de munitions vous pouvez même pas en looter et si tu peux en looter mais tu seras plutôt à zéro quoi tu peux pas en looter mais pour les bombes pour les bombes c'est sûr je crois que il suffit d'avoir un objet sur les bombes pour avoir des bombes drop il me semble oui mais tu peux pas tu peux pas le faire tout de suite tu resteras à zéro d'abord rba le slot pour pouvoir avoir les droits exactement donc ce qu'ils vont faire c'est que mettre une bouteille ils vont mettre une en fait ils vont faire du rba donc ils vont mettre d'abord la bouteille sur b dans un premier temps puis mettre un objet sur ses droits en gros quand la bouteille sur b le bouton de ses droits c'est le zbeul c'est un zbeul de ouf c'est à dire que ça va mettre à une bouteille dans l'inventaire avec avec à l'endroit où il y avait enfin selon le bouton qui avait sur ses droits l'objet qui avait sur ses droits ça c'est ça va nous permettre de récupérer des bombes déjà et en plus de ça ils vont récupérer le poulet bleu ils vont comme ce début la quête ils vont commencer le poulet bleu afin de d'avoir un carcouas dans l'inventaire et un bon bague donc à partir de là ils vont pouvoir utiliser des bombes et plus tard s'ils en ont besoin des flèches on prend pas l'arc mais en avion on prend pas l'arc mais c'est utilisé dans d'autres catégories voilà c'est pas c'est pas utile mais s'ils veulent les ponts ils pourraient utiliser les flèches là à ma récupère la bouteille la cutscene de j'ai même plus le chat en fait j'ai pas sur le chat et plein de questions voilà je vais garder l'audio d'amain vu que j'ai encore quelques frites sur le stream de chale en soi soit de temps en temps mais en gros la chale en soi ça va aller très très vite et il va se passer un peu tout ce qu'on vient d'expliquer pendant les six sept prochaines minutes c'est à dire qu'il va d'abord à récupérer l'oeuf préparer son rba après il va enfin non il va récupérer l'oeuf il va reset pour mettre le début de la nuit au château pour permettre que l'oeuf il est clos en poulet le plus vite possible et après il va commencer à faire toutes les débuts de la traite séquence pour récupérer tout ce qu'on vient de dire côté amas parce qu'on parlait on parlait beaucoup pendant la partie sur quand je t'en sois fait ça côté amas il a fait ce qu'on appelle les chaînes de schrodinger si jamais vous savez pas ce qu'est schrodinger je vous laisse le taper sur google et passer dix minutes à bien taper son nom mais en gros l'idée c'est que là le pont se lève quand on passe du jour à la nuit il ya une petite animation du pont qui se lève et qui se ferme voilà et les chaînes tant qu'elles sont pas changés par la caméra elle reste en bas mais à partir du moment où on les charge elle se dise ou putain je peux être en bas elle se relève mais elles disparaissent pas en fait elles font l'animation de se relever ce qui fait que si link est dessus il est sur le même 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 objet du coup il est téléporté en haut du pont il ya un petit passage entre le pont et le château et on peut rentrer les fins de cinématiques qui se passe le relais fin de cinématiques côté chez l'ençois et début de cinématiques côté côté amas pour le moment il n'y a pas de route viable alors c'est possible de skip cette cutscene c'est un zbul pareil c'est possible de skip la cutscene mais c'est pas viable en rta donc sur les principales catégories ouais et ouais du coup il va se passer un truc super important aussi c'est que il va falloir faire très attention à ne pas équiper par dessus les bombes alors ça va si ça arrive il y a une backup qui est bien casse couille et en gros le plus simple c'est de save et si jamais tu se gardes par dessus tu reprends ta tendance en save benjamin tu as des trucs avec le srm je n'ai pas tous les ramifications du srm mais c'est que tu peux faire des choses tu peux faire des choses j'essaye de relancer le flux de champs en soi donc ok machin en soi et par là on joue qui au surprise surprise je donne un oeuf moi on joue qui est la mvp d'une run pour une fois ma de toutes les run de zelda ouais ouais de zilda ouais ça c'est sur la bouteille en enfant soit voilà très de séquences en adulte elle est là tu peux tu peux tu peux ce qui peut être parti là mais bon c'est un corps du zbul en prenant un champignon dans la forteresse guérudo en enfant dans un coffre qui est pas utilisé mais on s'en fout c'est pas dans la route que j'ençois va récupérer de son côté twist le bouclier un bouclier team never buy a shield voilà le bouclier il va pouvoir commencer à faire son rba avec le bouclier il va pour ça c'est top devant kak au niveau de l'eau entre la rivière zora et kak et là il va juste mettre la nuit comme je vous ai dit et en même temps il va set up des dégâts avec le pot qui va lui lancer des flammes il fait beaucoup de choses en même temps c'est beaucoup d'optimisation de deux temps ouais en fait on parle beaucoup de 2 de presse of the wild étant le premier open war de zelda mais en fait pas du tout c'est clairement voté c'est dès le début on a trouvé le moyen de se balader où on voulait et c'est clairement en open world et en plus donc ce qui rend le jeu un peu craqué en plus comme dit dans le chat le rba à partir du moment où rba le jeu il est il est il est pété il est pété alors je parle même pas du srm le srm c'est encore autre chose mais voilà le rba et et pt d'air le srm qui est banal dans cette catégorie pour rendre des choses plus intéressantes et alors côté côté chançoit il vient de rentrer dans cette dans cette zone la zone à la particularité qui est l'ancien château d'hyrule qui permet de passer la nuit directement nos tout début de la nuit ici et pourquoi on a besoin d'être au début de la nuit parce que on a besoin d'attendre que l'oeuf éclose et du coup le truc c'est que pour éclore il doit passer du de la nuit au jour et à partir de là peu importe le temps que vous l'avez eu en fait et partir du moment où c'est du nuit la nuit au jour il va il va éclore leur voir qu'ils sont autorisés et vont être abusés il y aura quasiment que ça donc à ce que va faire ce qu'il va faire n'échelle en soit oui il va c'est se débarrasser un de ce pot qui qui ennuyant allez voilà il affecté dans le mur comme ça on n'en parle plus du pot donc il va se mettre à un endroit un endroit assez précis il va dropper des insectes et un moment où il va aller dans l'eau il va sortir son épée vous l'avez pas vu la sortie son épée à une frame précise ce qui fait qu'il le jeu pense qu'il sort l'épée donc il a pu sur b mais c'était interrompu au moment où il va chez le soit donc il va maintenir le chine avec la bouteille le jeu va se dire attend il se passe une action avec b mais qui est pas terminé il ya une action qui se passe avec la bouteille avec un shield qui prend la priorité c'est un peu le bazar bon en gros ça va sur b quoi et c'est comme ça qu'il arrive à mettre la bouteille sur b et à partir de là c'est péter dire que selon l'item qu'il a sur ses droites et l'objet qui ramasse dans la bouteille sur b ça va lui donner plein de plein de choses par exemple et j'ai dû comme ça fait longtemps que j'ai pas fait j'ai dû reprendre du reprendre ça par exemple là s'il récupère des insectes avec le weird egg peut-être qu'il n'a pas encore éclos sur ses droites il a des capacités d'acoustique à 30 et les décapacités des noix à 20 comme ça et cadeau et ce n'est pas fait d'être épérent en fonction de si on prend les insectes ou si on les relâche si tu avais dit ouais en fait ça dépend du contenu de ta bouteille après l'action c'est à dire que là actuellement la bouteille elle a une valeur de 20 parce qu'elle est vide qu'on récupère une fesse une barre de 24 qu'on récupère un poisson de ses maires de 25 et qu'on récupère des bugs c'est 29 il reste deux trois autres mais en fait qu'on utilisera vraiment jamais donc là ce qu'il va faire c'est que il a réveillé la poule il va rendre donc il a il a réveillé le talon et c'est pas le père de mario peu importe et il va voir ça non je crois je sais pas si c'est canon on verra bien récupérer la cojira la poule la poule bleue et la poule bleue il va récupérer des insectes dans le graveyard et ça va lui donner ça va lui retirer ça va en fait la force ça va mettre un truc un peu chelou avec des bracelets de couleurs mais de façon on s'en fout parce que on va pas récupérer de force de la run alors pardon c'est ça c'est un indice enlève la force et ça met la capacité de nager c'est ça je suis trompé de ligne ça enlève la force ça donne un quiver et ça donne un bombac voilà et comme il a mis une bouteille sur les bombes sur le slot des bombes il peut récupérer des bombes et c'est ce qu'on va voir maintenant il va farmer donc là il va farmer 10 bombes ouais deux fois la course plus faire la course récupérer le hookshot et plus tard il va récupérer 20 bombes dans le coffre à dmc voilà et petite info qu'il a dit chalançois tout à dans le chat il va récupérer l'eucarina avant ou après minuit ok après minuit je crois donc ok voilà donc là c'est ils sont pas très loin l'un de l'autre mais moi il faut qu'ils fassent histoire de l'oeuf empêcher bret donc et on fait c'est un peu un peu trop lent ici donc en gros ce qu'il faut savoir que le rba c'est un pacte avec le diable en faire que tu gagnes des objets mais t'en perd et c'est important de savoir surtout quand on fait des bingos ou même quand on fait du beta quest ou quand on fait du speedrun c'est important de savoir ce qu'on gagne et ce qu'on perd ce qu'il ya des choses qu'on perd qu'on pourra pas récupérer en des champs et il y'a des objets pareil qu'on perd qu'on pourra pas récupérer non plus par exemple ils vont continuer la quête en gros c'est principalement avec la quête de des objets qu'on a des objets intéressants notamment bailly dont ils ont besoin par ils ont besoin ils vont ils ont pas de choux il est bon c'est important et tout donc ils ont besoin de récupérer des des champs c'est pour ça qu'ils vont aller jusqu'à pour récupérer notamment nocturne of shadow donc quand on fait du rba avec la scie on gagne sérénade nocturne ziel et prélude mais on perd requiem on perd épona on perd saria et on perd samsung donc si on a déjà récupéré avant dans la run on pourra pas les récupérer sauf samsung on peut récupérer en boucle par contre les autres une fois que c'est récupéré on peut pas les récupérer donc dans notre routine faut penser de récupérer après alors qu'en attendant on a énormément de suspense côté chance parce que pour moi il est bloqué sur une frame où l'ouvre un coffre ah donc ça y est à partir d'un restart normalement le flux en baissant de bitrate donc normalement il devrait plus y avoir de soucis ont ont pris ont pris donc là il est récupéré en plus il perd une bombe parce qu'il rate l'hesss donc voilà maintenant qu'on a des bombes on va pouvoir faire des hesss donc des hyper des hyper extended super slide donc c'est à dire se déplacer très très vite un peu comme on veut à l'arrière en glissant avec une bombe c'est la manière la plus rapide de se déplacer et et voilà pour l'instant on se remet un peu à jour sur où il en est ouais voilà il va aller chercher il va continuer à très de séquences il est vraiment les champs qui vont être importants dans cette run qui va utiliser ses nocturne zl et serena des préludes vous verrez ouais c'est un ça c'est important et puis donc du coup là on voit on voit ce qu'a fait est fait chez l'ençois donc là ce que fait ce que ce qu'a fait à ma fait ce qu'a fait chez l'ençois déjà il récupère il récupère il a récupéré l'oeuf il est passé la nuit donc là il fait le cake parce qu'il attend le jour voilà un plaisir à ma lebro alors que voilà j'allois récupère le carréna qu'il avait du ski pour début voilà et du coup voilà intéressant cette cutscene elle marche en adulte et en enfant en fait ils l'ont juste pas désactivé en adulte parce qu'on est censé passer par là en enfant donc voilà il ya beaucoup de choses comme ça dans les jeux anciens ou où les jeux où les créateurs se sont dit bah c'est impossible qu'ils passent par là avant d'avoir fait ça donc ils ont laissé des acteurs réactiver en fait en attendant ça a l'air très intéressé mais pas par le carréna bon on réveille le père de de mario alors ce frise fray mais il est il est pixel alors il est parfait c'est un peu richard et la flûte il est bon ton ocarina aller entendant à ma qui donne la poule pour récupérer kojiro donc la poule bœuf en français qui va faire un peu de magie le poulet bleu le poulet bleu voilà sur que kojiro a une surtout une un nom spéciale pourquoi il s'appelle kojiro mais en fait j'en sais absolument rien du tout c'est parce que yo 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 ah oui donc voilà en fait chaleur en soi il perd pas trop de temps à prendre le carréna juste maintenant parce qu'il était obligé de passer par là pour être le plus rapide possible pour aller à lostwood et c'est exactement le chemin il va faire à masson faire le back tracking pour récupérer le carréna donc là amma va faire pareil récupérer il va récupérer des bombes alors que chale en soi va se diriger tranquillement vers le forest il a setup sa vie assez intelligemment parce que il y a des que de signes dans ce jeu alors vous n'allez pas nous croire mais il y en a plein partout c'est quasiment un jeu narratif mais en speedrun on n'a pas le time donc les cutscenes on va les on va les virer on va on va les virer on va faire en sorte de pas la regarder et pendant qu'ils sont en train de faire ça je veux juste une petite mention à gsk qui a pas pu être là pour le ad et du coup un grand merci à charles en soi qu'on a prévenu il ya genre une semaine et demie voilà s'ils pouvaient le remplacer c'était plus ou moins le l'un des meilleurs francophones après gsk non saralle djani s'est là ça va s'est quand même catastrophe j'imagine bien une ré countie sanzo on a des hauts putain ça c'est drôle le vrai saïc yannis en général sa mort sur les neuf car elle s'arrêtait une tinta de ouf pour finir la race alors qu'ils mecs donc vous avez gagné mais maintenant sans oda faire une race timbro vous avez gagné matin c'est yannis qui va faire une race à merde yannis largement avantages et donc la chale en soi va faire une cutscene skip il va mourir en même temps qu'entrée dans la cutscene du minuet récupérer le minuet on regardait la la cutscene et du coup là il a minuet et il va pouvoir continuer son périple c'est à dire barbe à la peau de chorso et récupérer bolero puis la magie et des bombes dans le coffre et après enchaîner un peu tous les donjons à la suite parce que oui c'est du olden jeunes ça fait genre déjà 30 minutes de rennes et on a vu zéro donjon un tommage j'ai perdu le fut chale en soi art et à ma qui doit back up que je pense parce qu'il a oublié il s'est raté et c'est ah je suis pas sûr qu'ils soient ratés vraiment juste pas j'étais en doté de redeux de le stream de chacha mais je n'arrive pas avec de faire ça en vrai ok donc voilà à maille poursuivre chale en soi mais comme à maille un petit peu mauvais il a quand même beaucoup de retard quoi ouais bah oui ben là je pense qu'il est pas qu'il est parti à l'afficard pendant quoi il avait 10 minutes d'écart et par ici et pendant dix minutes c'est ça d'avoir un manoir aussi quand t'es joie tu es au sixième étage et que t'as pas d'ascenseur ça prend du temps pour aller pisser mais bon il s'est lévé les mains donc voilà c'est très important assez j'ai récupéré le trim de chale en soi et voilà donc voilà pour petite info à ma celui qui a le wr donc il devrait rattraper chale en soi il a quand même un pb très solide bon non c'est le sérieux en face c'est pas parce que je suis en souhaité le backup que c'est pas un renard sérieux non non il est très très bon dessus il ya aucun souci et clairement ça doit être 7 8 minutes d'écart entre les deux pb et je dis pas de bêtises mais tout était prévu parce qu'il y avait cette humide d'écart exactement à la fin de l'arrivée donc c'était parfait quoi voilà bon mais le style qui me fait mentir donc là en gros il a récupéré le haut de mouchrom donc le champignon bizarre pour le donner à la vieille sorcière et la sorcière lui donne la mixture et la mixture va nous servir à avoir ils vont pas l'herbe à la mixture en fait non c'est juste le temps ça ils vont juste récupérer le potter saut qui est là dans la dans la séquence il ya un petit truc qui était qui était cool mais qui est très subtil un petit gain de temps c'est qu'il ya une textbox qui nous empêche de sortir des objets donc si tu te mets en exposition monturante la textbox elle disparaît par la textbox le textbox lui a écrit le nom du lieu disparaît immédiatement et là on peut interagir avec la sorcière sinon il faut attendre un tout petit peu un peu de temps quelques secondes pour pouvoir lui parler c'est top dama qui se met dans le cul du mobilin sur une bombe et meurt à l'entrée exactement comme ça l'en soit est déjà un décalage de son ch et menou ou c'est moi je ne sais pas je vais compter 14 15 16 c'est ce qu'un décalage je ne sais pas 18 19 20 voile alors que à une couche elle en soit c'est directement télépendant est ce qu'ils climent avant que l'on est qu'intéressant c'est que les deux a du coup ils sont morts et là vous vous dites mais c'est bizarre et il avait une bouteille sorbet et maintenant il a un dégustique est ce que le ce que mon son et d'égard si vous voulez je peux parler encore plus vite pour faire en sorte que le le son rattrape la bouche mais c'est pas facile moi je vois pas de décalage en souhaitant sur le combat donc là il va donner aux coquilleries battu seulement aux frères d'on joue dans le lore ses frères d'on joue ouais je crois que c'est qui est mort mais c'est pas là il disparaît il est parti dans tp et et ensuite il a il a récupéré la scie non c'est le fils non non là si c'est le chien ah mais c'est le chien putain ok donc là il a récupéré la c'est donc la peau de chersault qui permet de herber tous les champs quoi et là il fait son petit routing il va faire un petit side up méga side up pour skipper le l'arrêt du goron et toute la cutscene qui est super longue à peu près une minute où on récupère d'ailleurs la tunique la tunique goron mais du coup comment on va faire le fire sur la tunique goron après c'est pas le problème problématique parce qu'il ya un lien voilà il manque à martin dans l'histoire mais ça voilà du coup à ma fait exactement pareil il a fait un petit ss pour pour couper la textbox et je me rends compte d'un truc on est bien d'accord si je me souviens bien du lore de hôté que on joue dit est c'est une poule qui a adoré mon frère et il ya le chef de chantier il dit ouais il ya mon fils qui s'est barré j'ai jamais revu est-ce que on joue serait la belle fille du chef de chantier putain mais non attend voilà non du coup je vais mener pour plus de fanfics ce serait la fille à moins qu'elle soit du nord et qu'on nous sommes avec son frère du coup souvent là ce qu'on appelle fille la fille poids c'est compliqué bon en attendant ils vont ils ont récupéré donc pareil que tu n'es qui côté chalançois pour récupérer pour récupérer les boleros oui pour l'héros côté chalançois oui pardon alors que les meubles en l'estime et voilà et chalançois qui récupère les bas monde de ce coffre et qui va faire plein de choses dans cette grotte récupérer les insectes récupérer une fée alors du coup là il a mis la bouteille sur b avec la scie sur ses droites donc il récupère tous les champs et après il va faire il va relâcher normalement les insectes d'abord et je vous aide elle en faisant un ocarina item faire sortir une fée il va récupérer la fée dans une bouteille qui va mettre sur ses droites il va lui permettre de d'ailleurs il va la mettre par dessus la scie parce qu'on a plus besoin de la scie maintenant et la fée sur ses droites va permettre quand il va relâcher les insectes là d'avoir 20 bâtons du coup ce qui va être assez intéressant vu qu'on n'a pas d'épée et qu'on peut pas équipé de bâtons à temps et en plus de ça la fée va lui permettre de de revivre plus tard pour une strata ça mais j'ai moi j'ai des frites frame et j'ai vu un hookshot se placer sur le slot des bombes ou si oh putain il équipe au vers les bombes sur les bombes et en fait et en fait non c'est bon mon coeur il s'est arrêté qui est devant actuellement je dirais pas qu'il est devant mais à main et derrière je reprète une dernière fois chaque ans soit et compris elle enfin super side up pour passer à travers la porte contre sur les yeux il ya une fée toi c'est pas une petite fée pour loulou ouais le cauchemar en parable ça c'est pire que les c'est pire que les les formateurs alors que les formateurs ça mais elles sont elles sont moches c'est super fait alors d'ombré sauf zomal j'imagine bref c'est horrible donc là on va voir on avait un petit truc on n'a pas commenté aussi avant c'est que il ya une petite barre de seuil en bois derrière la statue tu veux que si on clip on fait un excès digue exthède digue ou shot en gros on va pouvoir passer le club à travers un sprite et clip le club dans dans le sprite est utilisé sur une petite partie on va dire en bois ou qu'on peut au chôte et on passe à travers et ça nous permet de passer à travers le truc est passé directement à dmc voilà il ya beaucoup de sprites comme ça qui se chevauchent un peu les uns les autres on verra notamment dans pas très longtemps pour rentrer dans le shadow on va se servir de ces sprites un peu qui se chevauchent de la hitbox de bombes et se faire pousser par des bombes pour esquiver la zone de chargement de la porte d'entrée du temple du shadow et ça va permettre de qu'on puisse y entrer sans que ça soit chargé ouais c'est toujours frise un côté côté chacha un peu compliqué mais on comprend les grandes lignes à les magnifiques le fameux bon masque de ôté côté côté amas un bon boy là ouais là du coup il va dans le forest pour récupérer la bah non il va juste tuer ganon en fait en tom gannon pas le reste il est assez long il faut que tu fasses les pots il faut que tu ailles à l'étage que tu fasses la cour et que tu fasses tout le tour tu fasses le plafond que tu pousses des puzzles que tu tue des fleurs master que tu retournes des couloirs que tu tiens dans des cibles et la paletime la porte du boss est là et bon bah on clip un peu et on y va quoi voilà c'est vraiment assez rapide et ce clip est vraiment super simple à faire alors équipe soit parce que tu expliquer l'équipe ça côté ouais j'ai expliqué les coups ça alors du coup l'équipe ça consiste à mettre un item qu'on peut enfin un item on va équiper un item à la place d'un autre et pour faire ça en fait on va être le curseur sur l'item qu'on veut équiper et en faisant un changement de menu droite gauche quand on revient on va pouvoir sur une frame on va avoir le nouvel item qu'on veut équiper par exemple celui qui va être en haut à droite par exemple d'une soyeur ou là une bouteille et ça va équiper cette bouteille mais on aura toujours le curseur mémorisé sur l'ancien item du coup ça nous permet d'équiper là par exemple le bâton à la place de la bouteille qu'elle fasse côté chacha ou ce qui s'est passé c'est que dans chaque donjon et on va le voir pour le forêt ça va franchir de voir pour le donjon qui se passe et pour le faire aussi ce qui se passe c'est que peu importe où vous êtes on a une salle où vous êtes la salle du boss est toujours chargée toujours la loading zone du boss est toujours chargé donc ce qui se passe c'est que si on clique et qu'on va out of band donc en dehors du décor en dehors du lien du jeu si nos amis canadiennes nous regardent et qu'on touche la loading zone on va directement dans la salle du boss donc on va utiliser cet exploit sur le forest sur le fire et sur le shadal également le shadow sur le spirit spirit oui spirit sorte ou en quelque sorte oui oui et sur le water on va faire autre chose sur le water c'est pareil pour le water en vrai en réalité oui oui et puis pour eux ouais parce que c'est passé donc en gros ce qu'il fasse et qui se met le life il récupère bon façon classique de tuer photome ganon récupère l'isg qui s'est pris c'était totalement volontaire ouais non mais la synchro était la synchro était belle parce qu'il a réussi à toucher tout en se faisant toucher lui donc ça c'était cool il économise ouais bah c'est pas trop trop dur à faire suffit d'être au milieu de la salle visée au dessus et voilà est bien timé et on va le tuer est en usg donc là en fait le sprite du bâton n'apparaît pas en adulte qui est normal il est pas censé le porter mais mais voilà le le sport n'apparaît pas mais l'objet existe en réalité c'est pour ça que quand il ya j'ai qu'il bouge et très de il ya des traits de comment dire on donne un coup d'épée il ya un petit trait blanc pour dire aux joueurs pour montrer montrer aux joueurs qui a un coup d'épée qui est lancé là comme le coup d'épée lancé en boucle chaque frame il ya plein de petites traces blanches qui traissent qui reste c'est pour ça que quand on est en isg et on voit souvent des traînées blanches qui traînent un peu droite à gauche c'est pour ça que vous voyez des traits blancs sous forme de de longs bâtons voilà elle est à maquillage et aussi notamment le fait de pas pouvoir tomber si on est en l'air on va rester on va pas pouvoir tomber donc là pareil la cuisine du forest qui est très longue qui est très très longue on nous explique encore plus de l'heure on nous explique où s'est trouvée la mère de link où c'est ou ce que pourquoi link il avait pas fait pourquoi machin donc si jamais vous n'avez pas la réponse si vous n'avez pas joué au thé donc juste après ce stream de qualité jouer au thé parce que c'est l'un des meilleurs jeux du monde en tout simplement donc là il se met à la halle au bord de la blue war de la warkis qui l'amène dehors et le but ça va de crever juste avant de rentrer dans la cuisine voilà la même frais en vrai c'est ça en gros toutes les blue war se charge et on se fait déporter en plus ou moins un centième ou son unième time ça dépend de du point de ceux dont on parle et du coup le but c'est de mourir à la même frame qu'on se fait téléporter et du coup le jeu va nous charger dans dans une zone où on n'est pas censé apparaître et là ici il veut juste pop à l'entrée du forest et normalement il ya eu un flash blanc pour dire qu'il a bien eu le médaillon et l'avantage de faire le forest aussitôt c'est que maintenant on peut retourner enfants c'est la condition de base pour pouvoir retourner enfants et d'avoir le médaillon de la forêt ouais plus la section enfants qui est assez longue il ya énormément j'ai expliqué dans cette section donc tout ce qu'on a expliqué pour la section adulte c'est rien par rapport à la section enfants donc accrochez vous donc à ce qui s'est passé en attendant c'est que entendant qu'on voit le forest type de dama chalen soit il a il a c'est ce qu'a dit sans doute tout à l'heure il a mis des des bombes un mois précis sur l'escalier qui est un endroit de chargement entre le gréviard et la zone devant shadow et en passant par dessus la troisième corde en se sont poussés par des bombes il a skippé un point bon nous lag niveau sont normalement je ne peux pas les moins fort nous grisillent je veux enfin que l'ispaque ça a réussi à passer du coup ça fait décharger la la porte du chef attendant à ma s'occuper tout les premières notes de l'appel à deux ans qu'on ne connaît pas je peux être mal sûr tu pourras un nouveau alors que c'est un peu plus loin c'est vrai c'est précis donc ouais ok c'est trop c'est trop bizarre parce que tu as tout qui marche sur le stream et sur le retour tu veux que je décore quoi bah tu peux et tu remets la cam du coup ok du coup chalen soit il fait ce qu'on appelle le boat skip en gros il va il va skipper quasiment tout le donjon et de ce fait il va arriver devant la salle du bout de la porte du boss qui est pas chargé et du coup il va réussir avec un clip avec les bombes et tout ça il va réussir à passer à travers et charger la d'autres zones de la dose de la dorboss on le verra en moins diaporama chez ama dans des très peu de temps voilà l'avantagé c'est qu'à ma récupère un peu le retard est ce que je m'entends mieux où ça grésit toujours sévère avant ça va les savais l'air d'être bon mais vous avez dit ça quand je suis parti donc je suis un peu vexé et c'est marrant parce qu'on tape avec un bâton en adulte quand le bâton se casse et une épée qui se casse c'est moi c'est la diane naïf ouais il qu'il prend le qui prend le s'esprit de john life assez marrant ouais donc bon go c'est assez simple en speed run ont fait un petit tsg qui permet de taper à toutes les frames comme ça déjà on va pu sauter et le fight est fait très clairement allez on va voir côté côté à ma c'est un peu plus fluide un super slide assez assez précis tout de même voilà le petit 6 3 bombes il ya une nouvelle strat qui a été trouvée il ya quelques mois mais qui est pas faisable là parce qu'il faut une épée à base de triple slash il ya énormément de il ya dommage des nouveaux set up à base de triple slash et sont principalement les triple sage c'est un peu les strats de poté même à l'eau de 3d et du coup la hamac il ya que neuf bombes ok c'était un peu compliqué va être il à save au cas où pour garder un nombre de bombes suffisant pour pouvoir finir il va le post buffer pour être sûr que pour être sûr que ça passe voilà on pourrait se dire on pourrait rba pour avoir plus de bombes comme on a fait pour les bâtons et le problème c'est que pour rba des bombes il faut une bouteille de lait voilà et le seul moyen d'avoir une bouteille de lait c'est de faire le mini-jeu le mini-jeu orange mais dis moi c'est quoi cette bouteille de lait oui bah oui bah les boomers j'en ai vraiment une sous la main incroyable incroyable donc on va revoir le fight un peu plus un peu un peu moins diapo côté cotama qui a réussi le clip pareil un coup de équipe à côté côté chez l'ensoir et ici bravo à lui on gagne et j'ai il va stone des deux mains droite gauche ça va faire pop le boss on le voit pas on n'a pas le le lens le monoclo de vérité et c'est pas grave pas besoin de le voir là on est en isg on tape à toutes les frames pour ça qu'on interrompt et là je ferai impossible le prochain c'est ça il faut se mettre un peu à droite comparé à bongo parce que le bâton il est sur la gauche la bouteille du coup oui ils indiquent la bouteille donc c'est vraiment l'arme parce que c'est vraiment la main qui oui qui a l'arme en fait oui voilà mais on tape en général par la gauche et du coup la chale en soi il fait un truc qui s'appelle le balle le dot skip mais en adulte cette fois et il va le faire deux fois une première fois où il va void pour trigger la cutscene où on apprend prélude et qui voit qu'il va pas nous servir et du coup une deuxième fois va pour aller au niveau du socle de la master sword pour repasser enfant et du coup il va repasser enfant pour le fameux glitch qui s'appelle le béa le bottle adventure qui va nous permettre de faire des dingueries et notamment mettre des items sur b de manière un peu random mais pas si random que ça quand on sait comment ça marche ouais et donc là il a cette panne nombre de noix assez précis voilà que amas est en train de faire d'ailleurs donc voilà voilà donc il ya deux choses qui sont importantes c'est l'item qu'on a sur ses droites et le nombre qu'on en a ouais il a 17 17 c'est le nombre pour le marteau et les noix ça va aller en lien avec une bouteille où il ya un poisson donc ça veut dire qu'il va falloir qu'il passe adulte en ayant une bouteille avec un poisson sur ses droites en enfant et ça va lui mettre le marque le marteau sur le bouton b mais avant ça faut qu'ils mettent une bouteille sur bouton b en adulte voilà et c'est pour ça que et le seulement un air de mettre le bouteille sur le bouton b là c'est de casser tous ses bâtons et de en fait si on a ici nous reste des bâtons on peut pas mettre la bouteille sur le bouton b donc faut qu'on ait zéro bâton là actuellement la vie c'est le là actuellement c'est juste la manipulation d'objets le ba c'est exactement ce que va faire je suis en soi à l'instant et ce que va faire à bientôt c'est le botte d'adventure c'est à dire avoir des objets grâce à la bouteille en passant enfants et adultes parce que ça on change les propriétés comme comme a dit sans doute c'est une combinaison de l'objet qu'on a sur sur ses droits qui doit être on raccord avec la bouteille donc les poissons sont liés aux noix et à fait d'avoir 17 17 munitions donne un objet sur une table de valeur 17 donc c'est pour ça qu'on va avoir le marteau 1 attend il la bulle oui tout va bien j'ai pas vu ce qu'il avait sur son équipement et il aurait pu avoir faro's win il aurait pu avoir un miracle il aurait pu avoir plein de choses mais ce qui intéresse là maintenant c'est le marteau voilà et du coup amma est repassé devant enfin c'est plus ou moins taille là c'est taille ouais un chalançois est en train de voir il avait vraiment très soif là à moi je suis pour moi ils sont achats jouent le champ de tp alors tout qu'important c'est qu'on ne peut pas savoir ni mourir sinon on perd la boîte le marteau sur b là on vous a dit c'est bizarre raison un bâton sur b parce que quand on meurt avec une bouteille sur b le jeu mais l'objet par défaut et c'est le bâton voilà et le problème c'est que tu perds ça il faut tu en fasses tout le setup et c'est le c'est la mort ouais encore là ça irait mais faudrait faudrait rba une fée pour récupérer des bâtons puis après les recasser et refaire toute la manip pour passer enfant puis adulte c'est très long bref là on a le marteau on va faire le fire on va voir on va avoir deux glitchs qui vont s'enchaîner assez vite le premier c'est bas ils ont pas de tunique donc comment ils vont pouvoir faire ça le gros problème c'est que chaque quart de coeur vous donne deux secondes d'espérance de vie dans une zone où il fait très très chaud pareil pour une zone d'eau pour moi ils sont ils sont frame perfect ce qui se passe c'est que le feu c'est un petit dégât dans le temps d'accord vous consommez un sixième de vie à chaque fois sauf que le jeu a un huitième de vie à chaque fois sauf que le jeu il vous en donne que il vous montre qu'un quart de coeur donc ce qui se passe c'est que si jamais vous avez en réalité c'est que vous avez que un huitième de vie le jeu n'affiche pas qu'une seconde il affiche juste pas de timer donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de timer ici alors qu'il devrait en avoir un donc le jeu a une seconde il dit bon une seconde on lui fait qu'à d'autres façon il est mort donc là ce que va faire Hama c'est qu'il va se set up précisément ce qu'il va faire en soi aussi il va utiliser l'eau de chouette à un endroit très précis et ce qui va se passer c'est que ça va déclencher la cinématique au même moment donc la vitesse de link va être conservée et va être conservée sur une sur un axe y donc il va être expulsé en plein en plein air le fait d'être expulsé en plein vol ici ça va permettre d'atteindre la pièce qui est au dessus donc là on a des rubros qui fait oh what the fuck on reste là quoi je te parle parpa tu vois et bah on retrouve la même chose hein on retrouve la même chose que pour que pour shadow ou que pour que pour forest on est au b on va clip un petit peu c'est raté côté côté ama il va il va être sûr de le refaire ah oui ok ouais du coup il va clip bah c'est un peu plus compliqué côté ama chalon soit ça passe du premier coup un deuxième slash et là on va toucher la zone de chargement et là c'est vraiment dur quoi c'est à dire que va falloir qu'on touche volvajia alors volvajia et un truc qu'il faut savoir c'est qu'il ya deux volvajia dans le fight volvajia où on voit juste son tronc et sa tête et volvajia où on vous la voit s'envoler avec son corps entier donc il ya bien deux volvajia dans le fight même si le jeu ne fait croire qu'il y en a qu'une seule donc la première celle qu'on voit tout son corps on la voit dans la cinématique pendant la cinématique elle va se mettre juste devant nous donc celle là et l'autre volvajia c'est elle qu'on attaque et ce qui va nous intéresser c'est d'attaquer celle qui s'envolent qui va être juste devant les toucher avec un endroit c'est pris c'est que des bombes a touché cette fois tout en assommant celle qui est en tronc pour pouvoir faire des fast cycle le problème c'est que on met un orteil dans le feu et c'est fini tôt donc là on met une bombe on seul volvajia mais on l'attaque pas on refait trois on attaque on refait trois et volvajia est un peu trollé tard une killer ici pour les deux ans le fire toi c'est court mais c'est très très bien ouais ok au volvajia qui a troll amas a bien joué un côté c'était un peu plus rapide grâce aux gras aux spawns de volvajia qui était plus gentil amas a eu un peu plus chaud mais ça s'est passé pour les donc cg ou de runner ils sont de nouveau égalité bravo bravo et là le problème c'est que si jamais on rate les cycles c'est une catastrophe récupérer tout ça et la bouteille on se met au bord de on se c'est très bien c'est que le jeu nous met juste à côté à bonne distance pour backflip donc ça c'est vraiment cool qu'est ce qui va se passer c'est que pour interrompre cette blue warp pour se suicider ils vont juste claquer un nombre de noix assez précis pour se faire téléporter tomber un endroit précis dans la lave et mourir et on se voit tournoyer parce que le jeu dans la blue warp nous fait tourner quand on finit exactement la room et du coup là les noix c'était pour faire le setup pour avoir le bon nombre de frames mais c'était aussi pour en enlever une en l'enlever deux par contre trois et là il en reste une enlevé et du coup 13 ça va être la valeur d'un certain item ça a pu être le marco cette fois ci ça va être faroze wind voilà et faroze wind sur b c'est le truc le plus broken de ce jeu parce qu'on va pouvoir utiliser faroze wind non plus dans les donjons mais partout et du coup vous avez vu un peu avec les blue warp là par exemple j'ai allé du fire au forest ben on va pouvoir faire des choses encore plus broken là ils refont pareil hein le setup assez précis on équipe les over après deux frames de de recoil on expose tous les bâtons qu'on aurait pu récupérer pouvoir récupérer une bouteille sur b et selon soi ça passe deuxième frame il récupère les 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 over avec un anglais c'est précis ça clip bien ça passe bien pour un prochain en soir et pas tous ses bâtons un pour le moment aucun des deux joueurs n'a aucun des deux joueurs n'a n'a équipé sur ces bombes alors que amas flex dans le chat ouais en mettant la petite émote disponible juste en followant n'hésitez pas n'hésitez pas à spammer les imotes de votre team mec ou bro bro ou mec menou ou brozo non c'était nul mec nous ou sans sens bro exactement incroyable allez du coup on a récupéré farzwind sur sur b côté côté amas charles en soi va faire exactement pareil ouais du coup ça va avoir deux grandes utilités à zéphars wind ça va nous permettre sur ça nous est utile sur deux warps la première ça va être celle qu'on va faire dans des cutries et le deuxième c'est le point à faire dont la caverne d'ondongo vous voyez d'un carnet d'ondongo après le fight qui va être super compliqué à gérer ça va être celui de galland d'orff très compliqué à faire n'hésitez pas si ça va être un gros run killer j'espère vraiment que voilà que les joueurs vont pouvoir le gérer parce que c'est vraiment très très difficile un contact on a également une fin de tournage aussi on peut appeler la fin de tournage un pour link enfant on ne reverra plus à l'effet donc fait donc fait un endroit assez précis et bah oui ce qu'on peut utiliser maintenant hors donjon parce que c'est restreint situation est restreinte qu'on l'a sur c'est mais qu'on l'a sur b le jeu se dit pourquoi restreindre un bouton sur b alors que l'épée on peut utiliser presque n'importe où à galland d'or ouais donc là on va rentrer dans dans des culs voilà dans des cules et slide dans des cules oui oui j'aurais dû préciser la fin de cette phase dans la bojo exactement et du coup pour ça il ya plusieurs il ya plusieurs méthodes en adulte vu que ben on peut pas vraiment rentrer dans la change de la gueule de bois l'arbre on peut pas rentrer là et après fait un nu c'est moi le bon bon alors de baborer mais des mois dans le monde alors il est passé par derrière voilà toi on fait la chose s ici pour rentrer dans la loading zone tu vois on peut passer par au dessus et pour le avec le même principe c'est à dire pas chargé cette zone mais la de l'une zone est toujours là bon voilà pourquoi tu voulais vraiment à l'appeler mojo parce que c'est que quand tu rentres derrière des culs d'un moment on peut plus rien dire exactement et du coup la chale en soi voilà fait ce set up là et amma va faire juste un méga flip pour atteindre la loading zone de goma et voilà torcher le fight les mêmes raisons c'est à dire que peu importe où on est dans n'importe quelle salle la loading zone est là alors moi j'ai entendu dire que c'était fixe ouais qu'elle bravo aux sir zax le bro certainement à lancé d'arrière ouais on a tenté j'ai pensé à une dinguerie on a tenté ça marche mieux quand même let's go ok côté goma ça passe le truc qui n'est pas simple à côté chance soit non plus un mal à réussir par ça mais il est vraiment pas simple la relève très exigeante ça il faut le savoir à les niégés sur sur goma on n'en parle plus ça dégage ouais tous les tous les méga flip les hesss tout ce qu'on voit c'est du frame perfect et c'est du frame perfect par exemple pour l'hesss de plusieurs impôts oui évidemment c'est une pute parfaite serait un perfect tout est perfect même leur honneur oui ça va avoir une manipulation aussi on va se mettre tout au bord eux ouais et les commentaires et au poil on va se mettre tout au bord un delà de la voir et on va déclencher le pharoise win donc on va additionner des cutscenes et l'addition des cutscenes et bas et des points de téléport et bas ça nous met dans cette cutscene là voilà et ça nous met juste devant la cutscene du spirit qu'on est censé voir un enfant et le voilà voilà donc voilà l'entrée des poids perdus en fait c'est cette cutscene là c'est quand même un truc de dingue quoi et du coup ça fait gagner énormément de temps c'est comme en any% où l'entrée par une pour son plus maintenant mais avant d'entrer fin le gars de l'ifil canon ou le fait de sortir de goma c'est la fin du jeu c'est juste parfait quoi oui c'est l'addition des hasards ont aidé des gens scientifiques qui ont trouvé ça maintenant à faire un super ça il avait clé over parce qu'il ya des gens qui s'appelle des glides chanteurs qui travaillent tout le temps sur les jeux et qui essayent de trouver des glitchs un peu partout bon sur ot il y en a encore même si ot on a quand même découvert énormément de trucs mais je pense notamment à sur tp actuellement il ya blizzard blanc je me trompe pas de dos qui fait beaucoup de glides hunting pour trouver plein d'un gris et beaucoup de choses qui tombent actuellement donc à ce qu'on va faire c'est que amas est passé d'autre côté des fume type manipulation ce que la faire aussi chale en soi parce qu'en fait le coffre n'apparaît un ton que si vous dépasser un certain seuil pourquoi parce qu'à ce moment là dans le jeu vous avez le long shot et que si vous pouvez vous pouvez passer en adulte l'autre côté et si le coffre était déjà là bas il suffirait juste de croître le coffre et puis de ce qui peut moitié du donjon c'est pour ça qu'ils sont dit bon eh ben là on va faire tomber le coffre parce que ça nous fait chier solution de facilité mais ça marche bien amas il va récupérer des bombes il va récupérer aussi des clés en est ce qu'il ya des bombes drop aussi c'est pas qui fou mais on fera avec croix c'est vraiment l'idéal donc là on va voir il se met des puissons assez précises pour tuer les anubis c'est pas très très précis mais c'est un une route à utiliser et là on va on va danser va danser donc si vous avez des immeutes de dance n'hésitez pas en attendant à m'a fait quelque chose qui est très intéressant les munitions dans des pots sont flagués au moment où vous récupérez la munition c'est à dire que si jamais vous récupérez la munition dans un pot le jeu se dit il a récupéré la mission il n'en aura plus mais si vous récupérez les munitions vous recharger la zone vous rechercher le pot c'est pas récupérer les munitions la munition qui était là avant reste au sol et vous pouvez l'avoir deux fois un pétri qui est pratique en attendant amas fait des mouvements assez précis pour pouvoir aller et clip dans la gueule de la statue guérudo ça passe très bien il va toucher en de la zone qui était pas un tout petit peu ouais j'en ai ultra précis à beaucoup beaucoup de trucs sur ce qu'on appelle le statut climb il ya plusieurs set up ya c'est vraiment assez dinguerie ouais et du coup la bros kippe il y en a qui n'ont pas vu lui ôter depuis longtemps il a un petit peu changé il ya un nouveau set up rapide la bros kippe c'était en gros le principe c'est on le mettait dans un coin on mettait le dernier dégât avec une bombe et ont clippé au bon mot enfin on clippé la bombe finisselle fait là ça a été à peu près pareil mais on va pouvoir le faire beaucoup plus vite en servant de sa chaise et du fait qu'on puisse grab le dessus de la porte qui emmène vers qu'une revoir et en fait ce qui se passe c'est que pendant les cinématiques le sol il n'est pas chargé et du coup on va pouvoir clip comme ça c'est un peu le même principe de l'eau est pas chargé et on peut faire des navi d'ailleurs par exemple dans le puits à m'a été vraiment sur la gauche un il ya peut être un peu de norman se descendent un peu plus sur la droite elle était vraiment au sein qui m'a fait peur mais c'est passé on est passé dessus et bah du coup ça va voile et là faut relâcher à pour voir que les poils pas restés à accrocher donc ouais naburu 40 points de vie donc faut le taper faut y mettre 9 jump slash et un slash normal et après la bombe finit alors neuf dégâts de jump slash parce que vous avez vu qu'il n'a pas fait de jump slash il a fait des crutch tab et les crutch tab c'est des attaques qu'on vous appuie sur R et vous appuie sur B et les problèmes c'est que le développeur ils ont oublié de mettre une valeur à ses dégâts parce que personne n'utilise cette attaque et donc en fait le jeu prend en compte les derniers dégâts que vous avez fait donc si vous avez fait une jump attaque qui est quatre points de dégâts si vous faites une jump attaque et bah le crutch tab fera quatre points de dégâts chaque fois donc ce qu'il fait c'est que vous faites neuf neuf fois les crutch tab ça fait 36 points de dégâts un coup d'épée ça peut être 38 la bombe fait deux points de dégâts voilà le fait est fini voilà exactement et du coup franchement elles sont trop cool les truenova elles se sont mis aux couleurs de mec et bro oui elles sont bleus et rouges quoi incroyable je trouve qu'elles ont un peu volé le principe je trouve ça pas coûte de leur part mais bon tant c'est des vieilles pillions c'était des vieilles piouet et pas des vieilles allez c'est à l'essai mais qui commence à attaquer amma mec qui balance un rayon magique et que amma renvoie sur sur bro ouais mec qui relance alors par contre il n'y a pas eu doublé de mec c'est pas un tricycle et histoire à les bim bam boum une balance dans le chat c'est parti vous connaissez le et bah toi attaque de mec 1 c'est le mec qui veut défoncer bro est ce qu'on va voir l'invergne de l'autre côté c'est incroyable ce serait une scène est celui il faut quatre attaques à l'essai bro à et folle qui va chez mec gros gros qu'il achève gros ah oui maintenant à trop compliqué vous savez la version que que papy a sur les castors et ben moi j'ai la même j'ai même problème sur ces putains de bim bam boum qui fait bim et qui fait boum c'est vraiment une émote qu'il faut bim bam ban mais tu peux les laisser jusqu'à ton partenariat oh wait pourquoi et du coup on a de la glace on a de la glace il ya de la glace aïe 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 on a mec défonce bro allez trois trois coups de glace on se et après niéger et c'est fini tôt et qui savait qu'on pouvait ou shot twinrova quoi moi 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 je savais moi 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 ben voilà alors tu as un commentateur au poil oui ça m'est arrivé de la outshot en rando parce que j'ai oublié qu'il fallait attaquer un peu sauver la run allez même les qu'on appelle ça les est une reva qui ont mal quelque part et préfère le dire mais non elles sont en train de se battre pour savoir quel âge elles ont bien sûr un peu comme papy mais non j'ai pas 41 ans mais non j'ai pas 41 ans mais non j'ai pas 41 ans mais tu rends notre 42e année au point de finir ma 40e année j'ai pas 41 ans mais oui mais 40 ans 42 40 ans 42 bref il en a plein le cul les gens ne peuvent pas streamer pour le pauvre non vous écoutez pas vous avez les points de vue des joueurs ici c'est parfait elle est gris gris qui est vraiment objectif 1 dans l'encouragement des joueurs évidemment effectivement pas de doublé un côté chez l'en soit ni côté amas ouais un peu dommage et du coup voilà on va voilà on va entrer dans un bleu voir avec avec france wind du coup c'est assez simple parce que les bleu voir elles sont pas tout de suite formés et du coup dans cette catégorie où tu n'as pas besoin d'aller chercher les coeurs comme en 100% tu peux directement entrer plus ou moins dans un bleu voir peu l'appui sur le bouton de farce wind et attendre de te faire tp et tu te barres c'est fini exactement et du coup bah il ya déjà quasiment tous les donjons qui sont finis pour amas il reste encore et j'ai dit quasiment tous il y en a neuf en tout c'est sur neuf ça fait quasiment tous ok il y en a huit il y en a huit mais il ya neuf médaillons et voilà bon il y en a un qui a un peu de données gratos 1 voilà c'est link's pocket quoi et c'est vrai alors l'entrée du water est assez cool assez précise ouais et on recule on recule et à partir du moment où on tombe on peut faire un dommage pour clipper dans de la petite montagne voilà au centre du lac et puis voilà n'est au b donc là il va finir le water il va retourner au début enfin au lac qu'il y a avec farce wind et après il va 7 parents wind à l'entrée du lac il ya c'est une war ultra importante l'entrée du vola du lac il ya vous allez voir pourquoi donc là on n'a pas de time un petit récoli deuxième frame du récoli des overboots on équipe l'overboots et c'est fini tôt ouais on n'est pas une fraîche qui nous servira pour j'ai vu voilà et du coup il a dit qu'il donnait oui et il a dit qu'il a donné un million de bits s'il n'avait pas le fast morphine à chacha ou amas les deux ok donc là à nouveau c'est un cas c'est récent de le star case c'est un but rick mais le fait de d'économiser une bombe c'est assez important parce qu'on a quand même besoin de beaucoup de bombes et lorsqu'on est sur un star case over donc on met une bombe à droite une bombe à gauche ont fait deux over on a une on est assez proche du sol tout de même si on fait droit si on drop une bombe et qu'on donne un coup d'épée on tombe mais on se fait repousser par la bombe et ce qui fait qu'on clip dans la porte et qu'on touche la leading zone et on va directement en boss donc pas besoin de la de la bk mais là on n'a pris aucune bk de encore donjon ok et ouais et du coup il n'a pas eu face morphine dommage il n'a pas eu face morphine oui oui en effet c'est 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 honte ouais du coup une 04 sur le timer de la main dans le water waouh merci yama pour cette merci beaucoup c'est merci ouais moi je vois 3,53 donc bon pourquoi même moi j'aurais pu rien du coup à 3,53 ouais moi j'aurais pas fait mais ouais oncle du chess allez il attire il la met dans l'angle de la porte pas qu'elle se barre parce qu'elle est un peu tricky récupère il aura pu le save de peu voilà voilà il a récupéré la flex avec le timer oh ok mais je t'ai lancé un tournant rond dans le water je t'ai lancé actuellement 3 à 4 minutes derrière 3 minutes derrière amma aïe 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 il se fait troll morpha qui est insalement horrible dans ce fight dans cette catégorie on peut pas la blocker dans l'angle on peut l'avoir que par l'ISG allez on se mettait dans l'angle la tentacule n'est pas assez longue pour nous choper et il se fait troll une fois deux fois trois fois quatre fois allez c'est bon aller et ben du coup le timer il a combien à mal c'est moche là c'est un peu du coup l'écart se creuse mais pas tant que ça après ôté cette épée c'est marco contre kenji kenji qu'on a prévenu il ya à peu près 9 jours parce que bono il nous a fait les mecs au final je peux pas et du coup on est allé chercher un renard français et du coup j'ai tout appelé kenji qui m'a fait ouais il n'y a pas de soucis t'inquiète les parties après d'un autre côté je connais pas alors je sais que marco était au record du vin ou record holder du tp kenji je le connais pas ses performances sur tp ce que marco il n'a pas fait tp depuis un an et demi à kenji aussi mais il a fait du no hit du no hit oh du no hit mon dieu ouais et non mais voilà kenji c'est 3,20 en pp quand même et après tu lui as dit que c'était contre marco ce que tu as dit c'est après tu lui dis ça ouais tu fais une run oh ouais vas-y pas de soucis contre marco ouais et du coup là il va à l'entrée de vue là qu'il y a à main il va set up for the wind il va récupérer non il n'a pas besoin de récupérer de bonnes je pense mais du coup il va faire normalement un comment ça appelle tu sais quand tu fais ton super slide et après que tu récupères la plante un super site et les portes voilà un super site et les portes clipper dans la dans le domaine zura donc donc c'est assez précis il va céder de ces plantes là il va prendre son angle posé une bombe et il va super slide à l'aide de la plante et au bon moment il va falloir qu'il faut qu'il équipe les over ouais ouais un peu le volume ce qui est assez intéressant dans ce super site c'est que tu en fait normalement quand fait qu'on essaie de récupérer un objet et qu'on se barre un moment où on récupère l'objet on se remet là où était l'objet c'est comme ça que fonctionne le jeu ce qu'en fait le jeu nous il nous change pas la hauteur c'est à dire que si nous on a changé de hauteur à ce moment là il va nous remettre aux coordonnées du de l'objet mais pas de l'axe y du coup par le z pardon et c'est pour ça qu'on a réussi à clip en dessous du sol et avec le momentum qu'on a et les hover boots on a réussi à toucher la loading zone de l'entrée de demain zora voilà c'est quelque chose qu'on faisait avant pour aller dans dans shadow et maintenant cette entrée de j'habille en adulte elle est insane elle est trop classe il faut équiper déséquiper les hover boots donc il en profite pour du post buffer et là il sort l'épée pour jump slash et touche la loading zone et on rentre parce que j'habille n'est plus là mais la loading zone elle encore une fois est là et c'est passé insanement vite hein c'était très très fort coûte la main et c'est l'échelle en soi qui n'a pas eu le il a dû faire un pas en plus pour aller dans la loading zone du water c'était c'était oui ah j'ai pas mal c'était fou on parle de fiouf on va aller voir ruto donc là il ya plusieurs choses à savoir dans j'habille c'est que faut mieux pas se faire toucher par les bulles sinon il ya des chances que le jeu y crache sur la ronde voir qu'on va faire et donc voilà le début on n'a pas trop le choix on est obligé d'aller chercher ruto pour avoir accès à la salle du boomerang on n'a jamais trouvé autre chose pour pouvoir passer sans ruto quoi et après dès qu'on a le boomerang on va pouvoir aller faire barinade barinade sûrement le fait le plus compliqué de la reine on a des c'est parce que t'en penses mais nous pardon si moi je devais juste gérer une petite bêtise je ne t'écoutais plus pendant quelques secondes je disais que marina c'était le fait le plus compliqué de la reine clairement très clairement parce qu'il ya le placement il ya alors moi j'ai pas eu ta caméra mais c'est peut-être que moi il ya le placement et le fait de dodge des attaques le fait de ne pas faire toucher par les par les berries et puis ensuite une fois que le fait est terminé bas c'est que la moitié du triq parce que parce que déjà il faut bien analyser où est tombé barinade et surtout le truc après les insane on va vous laisser regarder puis on va l'expliquer après à manque tu l'aies déjà expliqué ce que j'ai du cote un peu de secondes non non tu disais mais on va vous laisser on va vous laisser observer vous expliquer après ouais après quand après pendant la cinématique de l'oeil vont tomber donc on aura on aura six secondes et ok ouais et en plus de ça pourquoi il est ultra compliqué le fait c'est que à entre chaque coup il va falloir et qu'ils savent le boomerang et qu'ils savent un bâton et qu'ils savent le boomerang et qu'ils savent un bâton et donc c'est prime perfect voilà c'est prime perfect c'est une fois qu'on a le timing franchement ça se régule assez bien les coupes swap mais faut quand même le faire cinq ou six fois dans le fight quoi ouais il ya des moments où en fait tu comprends pas ça marche juste pas quoi c'est un peu comme liéger une facture dans la main ça se passe c'est prime perfect mais ça se passe oui je sais mais je vais on entend parfois un oiseau de sens non c'est juste un truc un petit cycle de paroles dans la gorge parfois quand il parle en tant qu'il arrive qui sommes nous pour juger évidemment mais c'est chantant c'est bien là va récupérer on va récupérer les le boomerang alors que à my team no fun il veut pas faire du couteau ah bah allez j'espère que vous avez misé sur la team dommage pour chacha ça dégoûte ça dégoûte allez là là ouais ouais bah c'est vraiment pas un truc facile le hunter jabu en adulte heureusement il a 13 bombes du coup il va pouvoir le tenter beaucoup de fois il peut le tenter plusieurs fois oui il peut il a besoin de combien de bombes pour faire la rong warp de jabu il en a besoin d'un certain nombre papa donc ça je dirais juste 5 ou 6 je dirais juste 5 ou 6 plus c'est le pour se faire pousser mais si les hover rendent ce donjon bas complètement douze laisse et en dessus prend les hover et tu tu m'as juste et c'est fini tôt on va devoir un frame perfect ici côté amma qui va enchaîner parce que là normalement on est censé avoir une caisse mais le fait d'avancer et d'appuyer sur a au bon moment les lières de la porte n'ont pas le temps de se remettre et du coup directement on peut passer c'est frame perfect c'est frame perfect pour ouvrir la porte et c'est frame perfect pour faire la roulade et le placement est perfect aussi enfin quand je dis frame perfect c'est qu'il faut appuyer sur le stick vers le haut et sur le a de la roulade en même temps ok donc le fait le plus compliqué on va vous laisser en bas je pense qu'on le commente où on les laisse observer ce fact magnifique on peut laisser après on pourra commenter ce qui s'est passé dans les 18 minutes qui restent on aura tout commenté pendant taille de gana non vous inquiétez pas ouais parce qu'il est un peu un peu facile donc voilà première phase c'est classique en vrai et après c'est on touche avec le boumang on équipe sape le bâton et là on se dit mais mais menou pourquoi on équipe soit pas les bâtons et le bon mangue en même temps mais parce qu'on ne peut pas mais parce qu'on ne peut pas parce que on utilise le même objet pour équiper le bon rang et le bâton de ce que tu as dit dans ton explication tout à l'heure on peut équiper l'objet la bouteille qui à droite je pense qu'on a toujours équipé l'objet à droite et et le problème c'est que va être remplacé quoi temps temps il a fait une dinguerie là il a fait une ça une ce fait en fait à tout temps il a un si up au moment où le boumang touché barinade et cela instant tuer n'est pas vu au revoir le target genre putain il est mort alors là il avait une fée au le génie ça il m'a fait peur ce con on bat du coup boys baron à le jeu est complètement buggé comme des merdes l'un était ce qu'il prend de faro pour se barrer il peut pas le jeu veut pas je t'essaie il veut pas laisser partir attend c'est galère mais dans le fait qu'il recrève du coup il va recruter il n'a pas le choix mais c'est bon non c'est un vraiment mauvaise voire il a besoin de deux faits mais c'est pas un prix start qu'est ce qu'il faut et donc là ça va être un peu tendu parce qu'il peut appuyer sur a que une seule fois ça mais il veut se barrer c'est normal non du coup voilà ce qu'il veut c'est déclenché l'avant voir plus juste après cette xbox ils veulent à ce moment là ok c'est évidemment tout était prévu donc en gros ce qui s'est passé c'est que c'est toi aussi voir paix un peu spécial c'est de voir plus spécial parce qu'il y a un retour dedans qui veut nous parler donc elle a un peu fait bizarrement qu'on essaie de son extirpé et plusieurs fois mais il prend même pas les trucs ok et boomerang côté chez l'ençoit d'onango côté côté amas et du coup il est dans la caverne d'unogo devant cadet trop fort donc du coup il est le mec comme un joueur à faire il reste bas ici voilà un pur fini le jeu d'ici c'est paris non c'était nul d'ici ouais d'ici puis on finit le jeu voilà donc c'est assez stylé et pourquoi les bouquets de la porte ça floc non et évidemment c'était pour pouvoir cliquer dans la porte et pouvoir voile est l'un des endroits tu peux voile dans ce fight donc le fait de d'ici est assez rapide deux bombes en adulte ça suffit largement et deuxième ça suffit largement une bombe dans la gueule voilà c'est assez anecdotique une coup de bouteille voilà on pourrait on pourrait faire le donjon plus tôt voilà vu qu'il est rapide mais bon pourquoi pas bravo bravo trop fort il a tricané du coup là il va chat chat il va je sais pas qu'à des chats dans ce fight sur les mains jack cadet il meurt comme ça en mode métal et après c'est des petits chats qui me regardent qui sont assez vénères voilà vous ne pouvez plus ne plus les voir maintenant de rien mais oui on vient et du coup là il va prendre la bleu war et il va du coup se retrouver dans les triales pour faire baguette d'or du coup on faire bien d'or bientôt sur l'arrivée là du coup voilà il va skip les triales et du coup après il va faire gagnant d'or il a appelé qu'enchaîné vous avez rien vu parce qu'il est déjà dans les crédits et oui on vous a troll et moi je ne nécessite pas de finir de tuer gagnant d'or on veut finir le jeu c'est tout c'est un rôle d'un jeune et voilà 17 30 sur le timer de damas qui est un très très bon voilà un excellent run bravo à ma et du coup a fait un magnifique ben magnifique run une 17 30 c'est pas très loin de son w est très solide pour une catégorie ultra punitif regardez cette roi n'est pas celle de speed on de l'année dernière et voilà et on va juste on a juste switch juste un truc vous avez pu voir chalen soit là et c'est mon pote qu'il fait un qui est pas loin derrière ça fois il est quatre minutes derrière quatre cinq minutes derrière ok on va passer sur tp ok du coup là c'était ouais ça va être tp du coup ça va être marco contre contre kenji commenté par lise et etienne donc on va leur laisser la place pareil on va dès que les runners sont prêts on va pouvoir enfin je vais switcher la scène du jeu là déjà de hama et dès que les commentateurs sont prêts pourront venir et on pourra dire au revoir à menou la boule magique est ce que est ce que team bro ou team mec va gagner la boule magique team mec team mec ok c'est 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 annoncé c'est c'est dit c'est fait vous pouvez faire des prédictions sur team mec faire des bits c'est faire des se boire évidemment sur sur team mec voilà mais dites nous d'ailleurs dans le chat j'ai eu tout à l'heure des drapeaux qui passaient mais j'ai pas le temps de les compter donc voilà est ce que vous me suivez sur team mec ou est ce que vous suivez la team la team bro en attendant que chalen soit finisse à il ya du il ya du team et du team bro bro rouge bleu bleu mec bro rouge waouh allez allez ouais vous pouvez move les casters effectivement j'ai fini mes matchs lundi quoi j'étais à mince oui c'est kenji bien sûr il me blouge ça j'en connais a fait un c'est strike elle fait évidemment à l'écouté en attendant qu'on switch ouais et on va dire au revoir des bisous et du coup on va pouvoir accueillir à etienne et lise dès qu'ils sont prêts dès qu'ils sont prêts ok alors oui j'ai pas de stream de kenji pour l'instant à re bonjour lise et bonjour etienne j'ai activé la cam 2 ça pas ouais je vous laisse mettre les cams et et voilà ok à mince je crois que je crois qu'oblée ça va pas sur les cams ah oui ça ça arrive bonjour tu vas t'appeler sans eau pour le début lise le temps que chalen soit finisse je t'en prie du coup voilà je vous laisse là le le vocal merci beaucoup sans eau ah c'est la mauvaise cam ça c'est ça c'est le clavier attendez ça switch très bien nous allons commencer toi et princess assez rapidement ah mince on voit le bord de l'étagère mais mieux comme ça j'ai du bro d'un côté j'ai du mec d'un côté c'est très bien je vais mettre un peu de lumière au passage alors attendez que je récupère les stream moi aussi de mon côté quoi donc ce sera côté bro que ça va démarrer en premier le temps que chalen soit terminé alors j'ai oublié qu'il y avait du credit warp dans OET j'attendais j'attendais Ganon il n'y a pas eu Ganon donc hop 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 mais nous sommes là super alors attends je tente de récupérer un deuxième point pourquoi j'ai un flux qui est tombé donc le temps que j'attends j'ai un son ah mais ça vient de ton ça vient de ton micro Lise tiens nous j'entends le ouais j'entends tout le tout le son de j'entends tout le son de là c'est mieux là j'entends plus le j'entends plus le comment on dirait le la berceuse de l'écran des crédits en gros dans ton micro en fait il y avait un son de jeu qui venait depuis ton micro c'est très étonnant bon c'est fait ah non pardon non 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 c'est non 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 pardon c'est moi c'est moi c'est moi ok ok ah non non je disais en fait ah c'est bizarre j'ai que le j'ai que le j'avais que l'audio du VLC en fait et pas le et pas le la visio c'est pas grave attends je vais ouvrir une je vais tenter de voir si sur le second comment dire si sur le second RTMP ça vient je parle mais je sais même pas si on est si on nous entend live là pour le coup je crois que oui hein ah mais oui on nous entend je disais je vais prendre le son ok la run de Tate est lancée attends je vais tenter de le stream galère un peu côté vel c'est de mon côté anyway ok Kenji Kenji est parti je vais essayer de prendre un peu d'avance peut-être que Marco va le rattraper en tout cas il va commencer très rapidement par un glitch qu'on a déjà vu sur Skyward Sword mais qui prend toutes ses sources depuis Twilight Princess il s'agit du back in time que Kenji fait ici en escortant un petit caillou vers le portail il va ensuite utiliser le caillou pour cliquer à travers le portail et ensuite il va faire la safe strat il va se suspendre au pont et ensuite il va faire une petite manip de bouton il l'a pas fait il l'a pas fait safe justement ouais j'ai vu là j'ai le retour VLC là il refait sur l'analyse du coup je l'ai en avance mais il l'a pas du tout fait safe pour le coup en gros il faut du coup il l'a raté et ça va être problématique pour lui parce que là avec deux coeurs il pourra pas aller au bout Ah oui c'est vrai qu'il sait peut-être pas qu'il doit récupérer parce que d'habitude c'est reset bien sûr quand on se rate ici oui oui quand on se rate c'est reset il risque d'apprendre à la dure pour le coup mais oui oui il faut bien trois coeurs pour passer ici malheureusement Kenji bah ça va donner potentiellement l'occasion à comment dire à Marco de revenir à Marco de revenir parce qu'en gros il faut oui il faut reset la console à une frame précise pour le coup voilà on peut le faire avec start notamment pour safe user la chose mais malheureusement ici voilà là ça a fonctionné mais alors il va y avoir un petit problème si je me trompe pas oui il va y avoir un problème après c'est ça parce que là on va faire un backing time voilà ça a fonctionné donc link réapparaît mais on a l'écran titre qui apparaît également on a fait à la fois les actions de charger l'écran titre et de faire respawn link alors ça fonctionne ah ça fonctionne oh bah tiens dans ma tête il fallait forcément 3 coeurs ouais ouais ok d'accord bah tant mieux tant mieux tant mieux apparemment non ça a fonctionné non mais j'avais en plus ça doit vraiment il doit vraiment y avoir cette restriction de 3 coeurs pour l'un des backing time mais peut-être pas pour celui-là en fait mais en tout cas on s'est trompés tous les deux donc bah continuons c'est parfait du coup alors du coup bah alors c'est un ouais il faudrait il faudrait une vidéo il faudrait une explication entière d'une heure pour expliquer comment fonctionne bien le backing time et vous avez expliqué déjà très bien ça sur Skyward sort de préalable mais alors sur Twilight Princess c'est encore plus vénère parce que ça octroie en fait à Link immédiatement énormément d'objets donc bah déjà la tunique les comment dire le bouclier il y a l'épée de tolt et également en fait le fait d'avoir dompter Epona parce qu'on voit Epona en fait on voit Link avec Epona dans la cutscene donc ça salue ça très très tôt dans la partie ça offre à Link en fait énormément d'objets instantanément donc si c'est très fort en termes de seconds break sur Skyward Sword pour Twilight Princess en gros qui est quand même qui a quelques seconds break mais qui n'est pas encore breaké intégralement comme l'a pu l'être Skyward Sword mine de rien en fait ce backing time early lui donne un énorme avantage en fait en termes d'étémisation je vais essayer d'arrêter de avec mythique verbe excusez moi ça fait gagner quand même quelques minutes comparé à du no backing time l'idée c'est qu'on va rapidement obtenir une épée le bouclier peut-être pas si important que ça mais la tunique du héros elle est utile pour après il me semble et le fait de dompter Epona aussi c'est très important parce que ça met le jeu dans un certain état qui normalement arrive bien plus tard et on va court circuuter un petit peu le jeu comme ça ça va nous permettre d'avoir un autre item plus tôt on va voir ça dans quelques minutes et pour le sauvetage de Fenir le petit garçon qui se fait kidnapper par les Bokoblins ce sera du coup très rapide de le sauver avec une épée tout à fait l'épée au début de l'épée de Toll du coup qui fait deux fois moins de dégâts qu'une épée que la Master Sword ça va être grosso modo normalement il y a même une épée avant cette épée là qu'on récupère qui est l'épée en bois mais qu'on ne voit même pas grâce au premier backing time qui est l'épée de bois qu'on pouvait avoir dans Ocarina of Time petit jump slash ici pour activer la cutscene en comment dire pour que Link continue à parcourir de la distance pendant la cutscene en elle-même c'est un petit gain de temps les flux ils sont figés alors du coup il y a un jump est-ce qu'il va réussir le ? parfait, jump slash quickspin alors c'est ce qu'on appelle en fait une buffer attaque dans Toilette Princess et c'est la même chose dans Wind Waker d'ailleurs il faut savoir que d'habitude si vous voulez faire un quickspin c'est-à-dire l'attaque circulaire de Link vous pouvez soit maintenir B et relâcher ou bien soit en fait faire un 360 avec votre stick et appuyer sur B et ça fait un quickspin mais il y a un petit élément, il y a une autre attaque qu'on peut lancer en fait sans appuyer sur B dans ces deux jeux qui est une attaque qu'on utilise en appuyant sur A qui est le jump slash en gros c'est l'une des seules attaques sur lesquelles vous pouvez donner un coup d'épée sans avoir appuyé sur B et le truc c'est que l'instruction dans ces deux jeux d'attaque notamment d'utilisation de l'épée est couplée en fait aux deux boutons ce qui signifie que si pendant un jump slash vous faites un spin, vous allez réussir à faire le jump slash et le quickspin sans appuyer et même le quickspin sans appuyer sur B, juste en appuyant sur A en gros en faisant le 360 pendant le jump slash, c'est la façon la plus rapide de faire des dégâts et notamment de gérer justement cette cage, donc c'est l'un des moves les plus basiques qu'on apprend quand on veut optimiser ses dégâts dans Wind Waker c'était des très bonnes chèvres, il y en a une qui va troller, quel dommage, elle était mal orientée malheureusement C'est possible, il y a un problème avec ses chèvres, c'est qu'il y a une petite part de RNG Il y a un setup, une route classique qu'on fait pour optimiser les chèvres sauf qu'il y a un cercle de détection pour chaque chèvre qui est RNG et il se peut très bien que vous avez une chèvre qui a décidé d'avoir un cercle de détection beaucoup plus faible ou beaucoup trop large et qui va décider à faire n'importe quoi Donc là ça s'est quand même bien passé ! C'était un sub 25 secondes et donc excellent élément, l'une des raisons qui fait que le back in time est très important c'est tout simplement que maintenant qu'on a dompté Epona du fait qu'on est dompté Epona et bien tous les triggers du jeu avec Bodan, le chef de village sont activés jusqu'après le fait qu'on est dompté Epona et l'un des éléments en gros qui se produit sur lequel est enchevêtré on va dire le domptage d'Epona et bien c'est la récupération des bottes d'acier dans peu de temps après la seconde section la seconde Twilight Zone on a juste à gagner ce combat de sumo qui est très RNG en particulier la deuxième section parfait il a fait un... comment dire... un RIT et du coup c'était le fight le plus rapide les bottes de fer oui, j'ai dit les bottes d'acier d'ailleurs c'est je trouve le... en terme de conception pure c'est le meilleur item dans Twilight Princess il sert à beaucoup beaucoup de choses différentes que ce soit dans les donjons que ce soit avec le grappin etc un excellent, un objet vraiment sympa très bien en terme d'items de spin run rien ne vaut un autre item qu'on verra très bientôt il y a un item en particulier avec un glitch qui est même pas dur à faire pour le coup très impressionnant quand il est bien utilisé et les voici les bottes... les bottes de fer ah intéressant du coup le... comment dire... disons... Kenji joue en anglais au lieu de jouer en allemand alors la différence est minime c'est l'allemand la langue la plus optimisée au passage du coup... oui de quelques secondes petit passage sur la team... comment dire... notre ami... qui est encore déjà sur OT je me souviens plus excusez moi c'est... Chalançois le team bleu c'est Chalançois voilà qui vient de finir qui vient de finir King Dodongo et donc dans peu de temps on va avoir le le Credit Warp qui donnera le top départ à comment dire... à l'actuel ou à l'ancien record du monde l'ancien record du monde record du monde il a été battu finalement il l'a repris en plus il a eu le temps de le reprendre on pourrait vérifier c'est vrai que j'aurais dû j'aurais dû vérifier alberto c'est un c'était mister alberto qui a le w r en 2h50 et quelques secondes à 2,50 gg h à l'ensoi qui vient de finir en soit et gg h à l'ensoi et du coup on va mettre marco aussi alors que kenji est en train de finir le deuxième jour de tôle c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon